Message du Dieu Poséidon L'obscurité qui habite les abîmes des océans n'est pas une mauvaise chose, n'est pas l'ombre, c'est la superposition de l'eau de la vie et du mouvement. C'est le calme, c'est le silence, alors au fond de toi c'est ce qui existe. N'aie pas peur de découvrir ces profondeurs, descends dans les profondeurs de l'abîme, descends dans l'obscurité. C'est facile, laisse-toi glisser, ce n'est pas une chute, l'eau ralentit la descente, l'eau apaise le mouvement et le rend doux. Tu coules mais c'est agréable, tu coules mais tu n'as pas peur, tu coules et tu respires à l'intérieur de toi et tu te détends et tu te laisses couler. Pénètre délicatement cette masse d'eau qui amortit la descente. Tu descends lentement à pic, tu es dans le bleu outre-mer, tu vois qu'en dessous c'est plus sombre et tu continues de te laisser glisser. Tu perçois toujours un clair obscur. Ne crains pas le noir du fond des abysses, laisse-toi glisser jusqu'au plus profond dans les abysses de ce que tu es, dans les profondeurs de ton corps, dans ta base, dans tes mémoires karmiques. Accepte de te laisser entouré par cette obscurité, accepte de voir ce qui gît sous le sable, ce qui se meut caché. Ce qui se meut dans ton premier et ton deuxième chakra, accepte d'aller à la rencontre de cette forme, de rencontrer ce qui surgit de l'obscurité face à face, accepte d'être prêt à tout voir. Pose-toi sur le fond même si le sable te paraît mouvant, peuplé de mouvements et de choses que tu devines sans les voir. Reconnais ta peur et ta crainte de ce qui est là, au fond de l'obscurité de l'abîme. Laisse surgir, tu sais, que ta pie dans l'ombre des formes existe. Tu te sens encerclé, laisse-les sortir de l'ombre, éclaire l'espace dans lequel tu es pour que tu puisses les voir. Accueille ces monstres des abîmes, accueille ces vies qui sont là. D'abord celles qui sont dans l'eau, laisse-les venir à toi, laisse-les t'entourer, s'approcher, te reconnaître, sans crainte, laisse-les s'approcher. Aussi nombreuses soient-elles, aussi difformes soient-elles, accepte leur contact, dans le dos, sur les épaules, sur la poitrine, sur ton visage, partout où elles désirent se poser. Entrez en contact, laisse-les faire, laisse-les te reconnaître et reconnais-les aussi. Sur chacune d'elles, pose ton regard, accepte le ressenti, quel qu'il soit, regarde-les maintenant, caresse-les ou prends-les dans tes mains, accueille-les, tu les reconnais. Dis-leur qu'elles sont belles, que tu les aimes et que si elles le désirent, tu les libères des abîmes. Maintenant, tu ressens dans le bas de ton ventre quelque chose qui se meut, quelque chose qui peut être aussi, veut être libéré. Alors prends en conscience et si c'est le cas, libère-le dans le fond des abîmes avec les autres. Libère-le. Libère dans le fond des abîmes tout ce qui te paraît être un petit monstre à l'intérieur de toi. Tout ce qui te paraît être difforme, tout ce qui te paraît ne pas avoir droit de citer dans le monde où tu es, libère-le dans ce monde abyssal. Confie-le-moi, libère-le là où il a sa place, dans la profondeur et la douceur de l'océan, dans l'obscurité et le silence. Expulse de toi tout ce que tu ne reconnais pas, tout ce qui vient de monde et de vie lointaine, tout ce qui est ancien, difforme, obsolète, expulse et libère de chaque centre énergétique, de chaque parcelle de ton être, dans cette fluidité, dans cette obscurité, dans cette douceur. Tout peut être absorbé, tout peut être transmuté, alors libère-toi. Maintenant, assieds-toi au sol, au fond de l'abysse, sur le sable, ou mets-toi à genoux et regarde, sans ce sol qui bouge, tu sais qu'il y a encore des choses enfouies là. Encore des choses qui rendent ta vie instable, qui se manifestent, qui te font peur. Alors, maintenant que tu sais que tu es en sécurité et que tout peut être absorbé au fond de l'abîme, creuse, découvre ce qui est là, creuse encore et laisse sortir ce qui est enfoui. Maintenant, laisse-toi remonter vers la surface, lentement ou plus rapidement comme tu le désires. Laisse-toi remonter à la surface, léger, droit. Emporté par le flot, guidé par ma présence, tu remontes tout droit, parfaitement aligné, tu traverses la profondeur de l'océan. Tu retournes vers la lumière en traversant toutes les teintes de bleu et de vert jusqu'à voir la transparence de la surface. Tu t'élèves vite, droit, tu sors de l'eau dans un jaillissement, dans un geyser et tu es propulsé dans le ciel, au plus haut, pour te confondre avec l'éther. De nouveau maintenant, tu te densifies, tu retrouves tes corps énergétiques, puis ton corps physique et délicatement comme un oiseau à l'atterrissage. Tu descends te poser sur la plage. De ma grandeur et de ma magnificence, je te remercie d'avoir accepté de faire avec moi ce voyage. Et je te souhaite bon vent.